Salut à tous et à toutes, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment avoir plus d'espace sur son disque dur. Alors le disque dur on peut voir son espace de là. Alors moi pour le moment ce que j'ai c'est 416 gigabyte. En fait voilà c'est mon ordinateur sur mon anglais normalement si vous l'avez en français ça doit écrire un nombre puis g o sinon si c'est un nombre et m o ça fait que vos trucs c'est trop petit. Mais bon si je veux le dire en français c'est giga octet alors je pense. Alors voilà alors déjà dès le début ce que vous allez faire pour libérer de l'espace c'est cliquer sur propriété. Alors voilà général disque clean up et là vous attendez. Alors vous attendez quelques minutes ou bien secondes si vous avez un bon ordinateur. Alors vous attendez moi je vais poser la vidéo et quand ça va finir je vais continuer. Alors on se retrouve à tout à l'heure. Alors voilà pour moi ça a fini et ça a pris environ une minute. Alors vous pouvez le voir de là. J'ai posé la vidéo dans 59 et là c'est devenu bah une heure de la du matin. Alors voilà je fais quand même cette vidéo dans la nuit. Alors oh putain je peux prendre 4 gabées en mettant. Alors bon je vais vous expliquer avant de faire ça. Alors j'enlève. Alors là en fait c'est le disque clean up. Alors ce que vous pouvez faire dans ce truc c'est de clean tout en fait de Dell. Bah tout ce que vous cochez en fait le disque va clean. En fait genre Dell quoi. Download program file j'ai 0 bit car je le fais le disque clean up chaque de temps en temps. Voilà. Temporary internet file 85 MB alors déjà c'est bon. Recycle bin 4 GO. Déjà c'est très bon. Là on descend. Voilà. Alors là je vous conseille de mettre ce que j'ai mis. Alors tunebile. Recycle bin. Temporary internet file. Et dans le dead program file. Alors vous cliquez ok. I'm sure you want to. Vous cliquez dead. Et là vous attendez. Alors ça va prendre aussi quelques minutes. Alors ou bien secondes. Je ne sais pas. Ça va dépendre de la vitesse de votre ordinateur. Et de sa puissance. Alors pour ma part je vais encore pause la vidéo. Et on se retrouve quand ça sera fini. Allez à tout à l'heure. Alors voilà pour moi le chargement est fini. Alors comme vous voyez j'ai libéré environ 5 gabets. Alors ce n'est pas encore fini ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire en fait. Alors pour les Windows 8 dans cette étape. Ce que vous devrez faire. C'est faire ça. Après vous aurez un run. Alors pour les Windows 7 comme moi. C'est pas ça. Vous ouvrez le truc. Et vous écrivez. Temp. Alors pour Windows 8. Vous vous écrivez temp dans le run. Alors ce n'est pas si dur. Temp entre des pourcentages. Enter. Et là vous voyez votre temp. Alors là moi je vais clear. Alors je n'ai pas beaucoup de trucs. Mais vous normalement vous devez en avoir plein de fichiers temp. Alors là ce qu'on va faire c'est CTRL plus A. Alors moi pour ma part je n'en avais pas vraiment besoin. Je pouvais faire ça car je n'en ai pas beaucoup. Mais vous vous faites CTRL et A. Et ça a tout sélectionné. Alors là après vous faites. Déjà vous enlevez votre antivirus. Alors CTRL vous cliquez. Et vous faites DEAD. Alors moi mon antivirus c'est A-Vaste. Là après ils disent. Est-ce que j'ai sûr ? Vous cliquez YES. Là après vous cliquez DISVOLTER. Là après c'est ECHET ENGINE. Si vous avez un folder comme ça vous cliquez CONTINU. Et là après il y a des trucs qui vont vous dire. De folder INUSE quelque chose comme ça. Vous faites SKIP. Après ça va dire que. Genre des trucs et tout. Que vous allez sortir vous faites SKIP. Voilà. Et aussi des trucs où on ne peut pas. Bah DEL. Exemple. MDS ADMIN. Ça correspondant Windows. Vous faites SKIP aussi. Et normalement. Il devrait vous rester. Bah. Ça. 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 Et ça. Alors moi ça. C'est car. Je les ai en use. Comme Stasia Studio. Alors voilà. C'est normal. Alors là après. Pour moi ça n'a pas libéré grand chose. Car je l'avais déjà fait. Mais pour vous ça pourrait. Parfois libérer. Un certain nombre de géos. Alors voilà. C'est déjà bon. Alors après. Ce que vous pouvez faire. C'est prendre ici. Cliquer. Sur propriété. Prendre. Avant. C'est désolé. C'est pas ça. C'est. Un install. On change un programme. Bah. Alors. Un install. On change un programme. Alors. Bah. Voilà. Ça veut dire ça. Vous cliquez. Vous cliquez. Vous. Sur size. Et là. Ça va vous montrer. Les programmes. Du plus gros. Jusqu'au plus petit. Alors. Vous. Vous. Delle. Ce que vous avez pas de besoin. C'est à dire que moi. Dix. J'ai. Ou. Ou assez grand. Mais j'en ai de besoin. Pour. Ma programmation. Alors voilà. Et là. Vous pouvez descendre. Delle les trucs dont vous avez pas de besoin. Moi j'ai envie de voir mon plus petit plugin. Ouais. On a que tellement ils sont petits. Ils ont pas de taille. Alors. Voilà. Lui. Je peux le voir. Mais les autres non. Alors là. Je peux. Delle. Tous les trucs dont j'en ai pas de besoin. Alors. Exemple. Je vais chercher un truc. Dont j'ai pas d'elle aujourd'hui. En fait. Non. Il n'y a rien. J'ai. J'ai déjà. Delle. Tout. Ce que. Dans. J'en ai pas de besoin. Alors. Voilà. Dès que vous avez. Delle. Tout. En cliquant. Par exemple. Voilà. Change. Y'a pas d'unistole. Voilà. Unistole. Ou change. Unistole. Change. Repère. Euh. Unistole. Voilà. Comme ça. Les installers. Les trucs dont vous avez pas vraiment de besoin. Ou bien. Euh. Si vous laguiez. D'un. Un moment. Vous pouvez regarder la date. Et désinstaller le truc. Dans. Euh. Vous avez installé. La journée. Où vous avez pas lagu. Car ça se peut que ça soit un virus. Alors. Ça c'est juste un astuce. Alors. Vous. C'est. Ça n'a pas de lien avec la vidéo. Alors. Je vais pas tout expliquer. Mais je vais expliquer dans une autre vidéo. Alors. Pour le moment. Je ferme. Le disque cleanup est toujours ouvert. Je ferme. Voilà. Et. Euh. La dernière truc à faire. Vous. Ce. Ce truc. C'est juste un petit astuce. Pour augmenter votre mémoire vive. Alors. Vous prenez ça. Vous. Vous prenez. Vous. Cliquez sur. Propriétés. On va aller sur. Avance. Adventist. System setting. Chez vous. Je pense que ça doit être. Euh. Paramètres système avancé. Alors. Paramètres. Système avancé. Et là. Dès que vous êtes là. Vous. Faites. Sur. Parfense. Père. Performance. Setting. Alors. Là. Moi. Euh. Bah. J'ai changé quelque chose. Dans mes performances. Pour avoir plus de trucs. Vous prenez dans. Avancé. Alors. Là. C'est la virtual memory. Voilà. Des rames. Alors. Là. Moi. J'en ai mis. 10 GO. Alors. Je peux en mettre plus. Et. Je peux aussi en mettre moins. Alors. Là. Ici. Dans Q. Je peux en mettre aucune. Car. J'ai pas de disque. Du Q. Alors. Je vais prendre le C. Et. Bah. Je vais l'augmenter. A 30. Alors. Je sais. C'est un peu fou. Mais bon. Je vais vous cliquer sur 7. Ok. 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 Et. Voilà. C'est fait. Alors. Ça. C'est juste un astuce. Pour augmenter. Mémoire. RAM. Virtual. Memory. Et. Bah. Je vous remercie. Pour avoir regardé cette vidéo. Ça fait déjà. 10 minutes. Que. Que je rec. Alors. C'est quand même. Grand chose. J'avoue. Et. Bah. Sinon. Je vous remercie. Pour avoir regardé cette vidéo. J'espère. Qu'elle vous aura aidé. Et bah. On se retrouve. Très vite. Dans une prochaine vidéo. A plus. A tous. Et à toutes.